Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de la qualité de nos terres au jardin. Et c'est vraiment très important. On peut faire vraiment une analyse très complète de la terre en envoyant nos échantillons dans un laboratoire. Là, ce n'est vraiment pas le cas. L'idée, c'est de faire quelques petits tests qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui te permettront quand même de bien connaître la nature de ta terre et qui te permettront d'un petit peu corriger éventuellement s'il y en a besoin. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de tout simple que tu peux refaire chez toi, mais on fera plus tard, quand j'aurai peut-être un nouveau jardin, une analyse de terre complète, puis je t'apprendrai à la déchiffrer. Là, l'idée, c'est vraiment de faire simple. Donc la première chose à faire, c'est récolter sa terre. Moi, j'ai 22 plates-bandes dans mon jardin. Je vais faire 22 petites pellettes comme ça dans un seau. L'objectif en faisant ça, c'est d'avoir un peu une sorte de moyenne de terre. Après, évidemment, il faudra bien mélanger pour avoir un échantillon qui représente ton jardin et puis pas seulement un endroit spécifique. Si vraiment, tu as un endroit qui est complètement différent d'un endroit à l'autre, par exemple la couleur ou quelque chose comme ça qui t'indiquerait, moi, je te conseille de faire un échantillon représentatif de cet endroit. Après, on peut connaître par exemple sa structure. Une terre, elle est soit limoneuse, soit argileuse, soit sableuse. Pour ce faire, j'ai trouvé dans une jardinerie, pour quelques petits sous, un kit complet qui permet de faire son analyse de terre. Dedans, il y avait un bocal. Je l'ai rempli à moitié avec de la terre, à moitié avec l'eau qui était fournie. C'est de l'eau déminéralisée. Et je vais bien secouer pendant à peu près 10 minutes. L'objectif là, c'est que tous les petits morceaux de terre s'effritent. Comme ça, on peut avoir un bon résultat. Puis ensuite, il faut le poser 24 heures sur une surface complètement plate. Et là, tu vas voir apparaître des strates. Donc tout au fond, tu auras le sable, les gravillons, ce qui est le plus lourd. Ensuite, tu auras les limons. Donc ça, c'est une matière. Et encore, en-dessus, tu auras l'argile. Tout en haut, généralement, c'est la matière organique. Là, tu peux regarder un petit peu, analyser ta terre. La partie dominante de ces strates, c'est ce que tu as le plus dans ta terre. Par exemple, si tu as beaucoup de sable, la première couche, tu as une terre plutôt sableuse. Sinon, tu peux avoir aussi une terre plus argileuse ou limoneuse. Mais comme je te l'ai dit, j'ai mis de l'eau déminéralisée. Ce qui permettra aussi d'indiquer le pH de notre terre. Là, on trouve dans le kit que j'ai reçu, une petite boîte avec des bandelettes. Ces bandelettes ont trois couleurs et permettent d'analyser le pH de la terre. Là, j'ai un résultat à peu près approximatif allant de 4,5 jusqu'à 9. Mais ce que je peux savoir, c'est qu'en dessous de 7, j'ai un terrain plutôt acide. A 7, j'ai un pH neutre. Et au-dessus de 7, la terre est basique ou alcaline. Avant de faire les conclusions de cette analyse de terre, si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air. Pour être tenu informé de chacune de mes vidéos et de me soutenir, abonne-toi à ma chaîne. C'est vraiment un chouette moyen de m'encourager à faire de nouvelles vidéos. Voilà maintenant qu'on a fait cette petite analyse. Si ton sol est très sableux, je te conseille d'ajouter beaucoup de compost ou de terreau pour un petit peu avoir de la matière organique dans ton sol. Cette chose-là retiendra un petit peu l'eau car les sols sableux ont tendance à sécher très vite. N'oublie pas non plus de pailler, c'est pas mal pour les sols sableux. Ensuite, si ton sol est argileux, alors là, généralement, il peut sécher assez rapidement, croûter, faire aussi des fissures, ce qui n'est pas terrible. Là, je te conseille d'ajouter bien du sable, mais aussi de le pailler pour éviter ce phénomène où il sèche et surtout où il y a ces fentes qui peuvent faire pas mal de torts pour les racines. Là, le paillage est aussi une bonne chose. Et le dernier, si tu as ton sol qui est très limoneux, alors là, c'est vraiment le pied. Là, n'hésite pas à mettre aussi du compost, des paillages pour avoir un sol qui continue à être de bonne qualité. Voilà, on a fait une petite analyse de terre très rapide. Je te le dis, c'est vraiment succinct. Ce n'est pas une analyse de terre de professionnel, mais on pourra faire prochainement, dans une future vidéo, une analyse plus complète. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao, j'ai une pousse ! Sous-titrage Société Radio-Canada